Je veux continuer à éviter quelqu'un pour qui lui. Je me tiens à savoir, chacun d'entre vous, bienvenue à l'École de l'Esprit. Dieu vous bénisse. Merci pour chacun de nous qui avons fait l'effort de pouvoir, en ce qu'on peut dire, soit se connecter pour entendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comme il est de coutume, nous avons progressé sur ce que Dieu veut nous enseigner. Dieu veut nous enseigner. Et nous l'avions dit la semaine passée, nous avons parlé d'entendre la parole, d'entendre la voix de Dieu. Et j'avais dit cette semaine que nous avons touché ce thème. Et le vendredi, nous avons reçu ce thème. Mais avant qu'on progresse, Dieu me disait cette semaine-là, combien de fois, il fallait qu'on parle de ce thème que je voudrais introduire, qui s'appelle connaître réellement la vie de Jésus. Connaître réellement la vie de Jésus. Vous savez, cette semaine, j'ai échangé avec une fille et je lui demandais, est-ce que tu connais réellement Jésus ? Est-ce que tu connais réellement la vie de Jésus ? Est-ce que tu connais réellement qui est celui que tu suis ? Et ce n'est pas forcément à elle. Je me suis rendu compte, tristement, que c'est une question à laquelle beaucoup de chrétiens ne pourront pas répondre. Alléluia. Les gens crient partout, on est Christo-santé, on est temps, ils ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. Alléluia. Et il y a une grande tristesse dans mon cœur, celle-là, quand je priais, je dis, mais vraiment, Jésus, ne suis pas Jésus. Écoutez-moi bien, ça peut vous choquer, mais les gens ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas sa vie, ils ne connaissent rien de ce qu'il est. Tout ce qu'ils savent, c'est juste, si on vous pose la question, qui est Jésus, c'est le sauveur de l'humanité, il est venu pour nous prier de nos péchés. À part ça, quand tu regardes profond, il n'y a pas très beaucoup de profondeur quand ils ne connaissent vraiment qui est Jésus. Mais c'est clair. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre une chose. Le modèle de chrétien que nous sommes aujourd'hui est déterminé simplement par qui nous émettons. En aujourd'hui, vous entendez des chrétiens qui disent, par exemple, est-ce qu'une chrétienne peut boire l'alcool, est-ce qu'une chrétienne peut faire telle chose. Ça veut dire que jusqu'à présent, ils ont détaché la personne de Christ à la vie que nous devons aimer. Alléluia. Et c'est normal. La question de Dieu, nous devons nous poser en premier lieu. Est-ce que Christ fait ce que tu es sur le point de dire ? Vous savez, quand on parle du chrétien aujourd'hui, on a l'impression que c'est une entité personne. Le chrétien n'est pas une entité personne. Le chrétien, c'est Christ qui habite en une personne vivant la vie qu'il aurait voulue. Mais vous savez, grand est ma tristesse. Et quand on parle de grand est ma tristesse, ça m'a fait toutes ces semaines mal, toutes ces semaines, les gens ne suivent pas Jésus. Je dis bien que les gens ne suivent pas Jésus. En fait, tu te rends juste compte que les gens continuent d'aller à l'Église utilisant le Saint-Esprit pour vouloir attendu leur vie. Mais je vais vous dire une chose. Jésus l'a dit simplement, il dit, le Saint-Esprit ne viendra pas pour faire ce qu'il veut. Il viendra pour glorifier mon nom, il viendra pour glorifier Christ. Je vous répète, l'ultime but du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est de glorifier Christ. Donc si le Saint-Esprit que tu reçois ne viendra glorifier Christ en toi, je doute très fort que tu aies compris l'utilité du Saint-Esprit. Il semble-t-il que le Saint-Esprit aujourd'hui dans la vie des chrétiens ne parle pas. Le Saint-Esprit est juste pour donner des paroles de connaissance. Je vous dis la vérité, l'ultime but du Saint-Esprit, c'est de bénir glorifier Christ. Donc, tu te rends compte que aujourd'hui, on est toujours à ce stade où on doit encore enseigner certaines choses aux chrétiens pour qu'ils comprennent d'autres choses. Autrement dit, si tu veux comprendre les chrétiens, il faudrait au fait essayer de pouvoir ménager, si on peut dire ainsi, ménager, tout faire pour que les chrétiens puissent être à l'aise. Mais ils n'ont pas encore compris qui est Christ. Alléluia. Et mon but ce soir, c'est de vraiment t'exposer un temps soit peu la vie de Jésus. Parce que tu sais, le vrai problème avec nous les chrétiens, on est encore à la recherche de qu'est-ce qu'un chrétien doit faire simplement parce que nous n'avons pas le modèle correct de celui que nous suivons. Je peux dire avec certitude que si les gens connaissaient mieux Jésus, ils auraient mieux le suivre. Et s'ils connaissaient mieux sa vie, ils auraient mieux l'imiter. Mais les gens ne peuvent pas l'imiter parce qu'ils ne le connaissent pas. Alléluia. Ce qui fait mal lorsque tu dis, il dit, je ne vous ai plus connu. Pourquoi? Parce que ça ne leur a pas intéressé, je dis, il y a des gens pour quitter. Je crois une chose, c'est la connaissance de celui que vous suivez qui détermine comment vous agissez. L'un de mes versets préférés, c'est le dernier 11, verset 52. Il dit, mais ceux du peuple qui connaîtront le Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Et je crois une chose, c'est que quelqu'un qui marche avec fermeté avec Dieu, me dit qu'il connaît vraiment Dieu. Je vous assure. J'ai entendu des chrétiens qui se sont plusieurs fois trompés sur les choix de congés. Ça prouve qu'il y a un gros problème dans leur compréhension de qui est Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils allaient savoir que Dieu ne parle pas deux, trois fois. Dieu est su d'une chose et Dieu marche avec fermeté. Alléluia. 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 Donc, on se rend compte que les gens ne connaissent pas Jésus. Je vous dis une chose et ça peut vous faire rire. Et je parlais ce matin de la fermeté à quelqu'un et je lui disais que si les gens comprennent la fermeté, excusez-moi. Excusez-moi, 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 voilà, excusez-moi, j'ai un peu. Donc, je disais que si les gens connaissaient Dieu avec fermeté, il y a certaines choses qu'ils ne le feront pas. Je crois que l'une des problématiques actuellement que je rencontre aujourd'hui, les chrétiens ne sont vraiment pas du tout fermes. Vraiment pas du tout fermes et ça ne vous fait peur. Vous n'avez juste qu'à regarder avec les petites choses et démonter. récemment, je disais à une personne avec qui je disais que je peux même savoir si quelqu'un connaît Dieu par la manière dont il entend Dieu et toutes ses décisions. Oui. Par exemple, quand vous allez voir un chrétien qui va dire aujourd'hui, Dieu lui a dit que je suis une personne et puis c'est qu'en fait, Dieu lui dit autre chose. Vraiment, je ne dis pas que truc, je ne dis pas que cette personne n'a pas entendu. Dieu, mais je doute fort qu'il sache vraiment qui est Dieu en fait. Je doute fort. Parce que Dieu est faible. Vous savez, quand Dieu doit parler deux fois, la deuxième fois, ce qu'il fait, c'est de pouvoir supprimer la personne. Il a montré avec Moïse quand il a la deuxième fois répété à Moïse ce qu'il devait faire. Donc Dieu a répété la deuxième fois ce que Jonas devait faire et Yannou est balade. Dieu est faible. Dieu parle une fois. J'ai entendu ce homme de Dieu, qui m'a vraiment impressionné, qui a suivi 30 ans pendant 30 ans, un homme de Dieu sans l'avoir jamais vu. Jamais vu. Il était fidèle à lui, c'est libre, c'est autre, jusqu'à ce que là, quand il a 31 ans, il puisse voir l'homme de Dieu, il puisse le salut. Il dit, waouh. Il dit, il a entendu Dieu une seule fois, pas plus que ça, pas plus que ça pour suivre cet homme. Et il était ferme dans sa manière de suivre cet homme pendant des années. Ceux qui me connaissent, ça fait des années que je suis cet exemple. Vous n'allez jamais me voir changer. Je suis fidèle depuis des années à ces personnes-là. Je pense que c'est un modèle de fermeté. La dernière fois que je vous parlais de ça, peut-être qu'il y a Marie ici, je disais aux gens comme ça que, en tout cas, si c'est une question de Dieu parle et puis change d'avis, franchement, je pense qu'il y a un moment donné, j'aurais peut-être changé dix fois à ma fiancée. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez, quand il y a des petites frictions, souvent, il y avait eu des tendances en griffes à cette époque-là, d'avoir des songes sur d'autres filles que je mariais. En tout cas, si c'est les filles que j'ai mariées en songe, la frère, en tout cas, frère, en tout cas, tu ris, non, oui, en tout cas, j'en ai marié plein, plein. Les soeurs que j'ai mariées en songe, la frère, elle me met dans l'Amérique, elle dit que ça, elle dit, oui, mon frère, je n'ai pas. Peut-être que c'est les femmes de Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai marié une multitude dans les songes. Mais le problème, c'est que ça n'a aucunement affecté ma décision de rester avec elle. Et je crois une chose, c'est à cause de la fermeté que j'ai reçue. de la voix de Dieu concernant cette personne. C'est tout. Je pense que c'est tout. Je n'ai même pas d'autres explications à part ça. Parce que je suis arrivé au niveau où Dieu maintenant m'a dit, tu sais, c'était au niveau des textes, pour voir si tu crois que ce que j'ai dit prévaut plus sur ce que tu vois dans tes songes. Vous savez, il y a un homme dans la Bible qui est un prophète à qui Dieu a parlé, va faire telle chose. Dès qu'il est revenu, il y a un autre prophète qui essaie de l'intimité et il a sorti du plan de Dieu et c'était bouffé par un Dieu. Je sais une chose, je sais une chose, Dieu ne répète pas les choses de force. Mais quand je vois toi ta manière de choisir qui fascine, ça me prouve que tu ne peux pas évoluer dans la vie chrétienne. J'ai rarement vu des gens qui changent beaucoup de choix, qui font beaucoup de choix, ou du moins qui changent leur choix, évoluer loin dans la vie chrétienne. Parce que la vérité, quelqu'un qui est ferme sur son choix, parce que la dimension de Dieu la plus grande, c'est Dieu le change. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand je commence à voir quelqu'un qui reste ferme dans ses choix, qui ne change pas après les années, je sais qu'il a atteint le plus haut niveau, c'est-à-dire la maturité de Dieu lui-même, qui fait hier ce qu'il était hier, aujourd'hui, éternellement. Et je prie que cela soit ton partage. Alors, je suis en train de parler, de connaître réellement la vie de Jésus. Déjà, il y a beaucoup de choses que vous ne savez, que beaucoup de gens ne savent pas sur Jésus. Donc, comment imiter la vie de quelqu'un ? Si on ne le connaît pas, si on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il a fait, si on ne sait pas quelles sont les choses qu'il a entreprises pendant qu'il vivait. Si on ne le connaît même pas profondément à la vie de Christ, écoutez bien, la vie de Jésus est beaucoup plus intéressante entre ces 30 et 33 ans. La vie de Jésus est beaucoup plus intéressante entre ces 30 et 33 ans. Pourquoi ? Parce que là, on voit encore la vie d'un homme qui est rempli et répétue de l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est intéressant de savoir cette vie de Jésus à cette époque-là ? Parce qu'on se rend compte que là, cette vie-là, c'est la vie de celui qu'on appelle plus tard, le Messie, le Sauveur, celui qui est venu donner la vie. Et il nous a donné aussi le mandat, c'est d'être la lumière du monde. Écoutez-moi bien. Souvent, j'ai un peu mal avec les chrétiens qui disent, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, donne-moi, éclaire-moi, viens m'éclairer. Non, tu n'es pas censé vous éclairer. Vous êtes la lumière, la lumière est claire. Le seul problème avec toi, c'est que tu n'as pas une compréhension de ce qu'on appelle être une lumière. Mais tu crois une chose, c'est que Dieu va t'éclairer. C'est pour cela, bien aimé. Si tu as remarqué aussi, quand tu démontes que Dieu t'éclaire, il n'y a pas en fait vraiment de choses pour t'aider. Parce que la seule chose que Dieu l'administre pour éclairer, c'est ses venteurs, c'est ses venteurs. Ça demeure la parole de Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas faire autre chose selon, en dehors de cela. Maintenant, écoute-moi bien. Mon problème, c'est lequel ? Ce n'est pas que tu pries de fausse prière, c'est que tu pries avec intelligence spirituelle. Ça veut dire quoi ? Assois la parole de Dieu dans ta vie pour quoi la convient. Maintenant, mon point, c'est vraiment de parler de quelques aspects. Je ne vais pas toucher tous les aspects, croyez-moi, mais de connaître quelques aspects de la vie de Jésus. Par exemple, la première chose que vous vous rendrez compte, par exemple, que les gens ne savent pas de Jésus, c'est que Jésus chantait des cantines. Par exemple, Paul dit, par exemple, « Entretenez-vous pas des signes, des sons, des cantiques spirituelles. » Pourquoi ? Parce que ça vous permet de vous entretenir. Mais quelle partie de Paul qui nous dit ça ? C'est la partie spirituelle de Paul avec toute la révélation de Christ. Maintenant, regardez où il a pu prendre son modèle. Je me suis assis un jour et je l'ai dit, je suis en train de regarder, par exemple, on prend Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Il faut prendre la Bible avec moi, s'il te plaît. Il faut noter. Voilà. Merci à celles que je vois qui entendent noter Dieu te bénisse. C'est vraiment ce que je veux voir avec des personnes. Marc chapitre 4 à partir du verset 24. Ensuite, regardez, c'est au jour où Jésus doit prendre la part. Il dit, il prit ensuite une coupe. Bon, enfin, je vais conscrire au verset 22 de Marc chapitre 14. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rendait le donnant en disant « Prenez ceci et mon corps », il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il leur donna. Regardez bien, on dit « Jésus rendait grâce ». Ça, c'est une première chose. La majorité du temps, ceux qui mangent avec moi, je le connaisse. Ma prière est très brève. Tu rends grâce à Dieu. Quand je dis « rends grâce à Dieu », frère, je ne sais pas où tu es à vous, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Par exemple, tu vois les gens quand je lui ai prié « Seigneur, j'espère que je ne répare de ton sang ». Donc, qui peut manger que je ne répare avec du sang ? Alléluia ! La vie dit qu'il rendait, c'est vraiment grâce. Quand je prends le donnant « Seigneur, je te rends grâce pour ce repas ». Écoutez, frère, ça va au plus petit détail de ma vie, mais Jésus est vraiment mon modèle de vie. Jésus est vraiment mon modèle de vie. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je regarde, je vais vous parler de certaines choses que vous peut-être… Il y a des gens qui pensaient que c'était des principes propres à moi. Non, ce ne sont pas des principes propres à moi. Ce sont des choses que Jésus m'a apprises qui m'ont inspiré dans la vie de Jésus encore là. Ça parle du tout petit détail même. Il remplit le donnant en disant « Prenez ceci à mon corps ». Verset qui suit. Il dit après, pendant qu'il mangeait, voilà, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il a eu la donneur et ils ont bu tous. Verset qui suit. Regardez, regardez. Il a dit « Ceci à mon sang, le sang de l'alliance qui est répandue pour plusieurs heures ». Eh bien, quand il parle du sang de l'alliance, vous comprenez que c'est l'alliance qu'il a tissée avec nous pour plusieurs. Donc là, on est plus concerné par nos anciens parents, nos ancêtres là, dont beaucoup parlent. Il dit « Je vous dirai, je ne boirai plus jamais de fruits de vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Quelle est la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux ? » C'est simple. Le royaume de Dieu, c'est la grande institution qui comporte toute la grande création, toutes les lois du ciel. Par exemple, quand Jésus dit « Tout passera sur mes parents, c'est dans le royaume de Dieu ». Mais le royaume des cieux, par exemple, Jésus dit « Récomptez-vous que le royaume des cieux est proche. » Et puis après, il dit « Si je chasse des démons, si je fais des miracles, tout, tout, tout. » Il dit « C'est que le royaume des cieux est parmi nous. » Le royaume des cieux, par contre, c'est une institution qui est rattachée au royaume des cieux, c'est-à-dire au royaume de Jésus-suité. Donc, quand Jésus va administrer Suité, c'est avec le royaume des cieux. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous voyons explorer, ce que nous voyons suter actuellement, par exemple, la puissance, tout ça, c'est le royaume des cieux. Mais ce n'est pas encore le royaume des cieux parce que le royaume des cieux viendra après le millénium. Par exemple, voyez-vous, au millénium, on verra le royaume des cieux sur toute la terre. Le royaume des cieux viendra plus tard. C'est ce que les anges m'ont annoncé quand ils disaient à l'Apocalypse. Mais ce n'est pas mon but. On voit au verset qui suit. Verset qui suit. Verset qui suit, regardez. On dit « Après avoir chanté les critiques. » Waouh ! Formidable verset. Formidable verset. Et quand on dit « Après avoir chanté les critiques, selon vous qui chantaient, c'est Jésus et la disciple. Mais les gens ne savent pas que Jésus chantait. My God, My God. » Vous savez, c'est supprénant. Si ils vous disent aujourd'hui que Jésus chantait, vous allez dire « Non, bon. » C'est pas trop bon. J'ai posé la question à plusieurs. Ils ne savent pas que Jésus chantait. Mais frère, quand tu ne sais pas que Jésus chantait, tu es complexé de chanter. Oui. Ouais, j'ai commencé à bien chanter quand il a su que Jésus chantait. Et dans une autre version, on dit « Ils chantaient des hymnes de la Pâque. » Donc, ils avaient des hymnes de la Pâque. Par exemple, pour ceux qui sont méthodistes, qui connaissent la gloire à Dieu. Ils avaient aussi la gloire à Dieu sur les Juifs, mais ils chantaient. Qui était le lit de la rue ? Donc, c'était Jésus. Déjà, j'ai cette habitude-là de chanter avec les disciples. Frère, le jour où j'ai vu ça, ça m'a donné de l'assurance en termes d'action de grâce. Tous ceux qui sont ici demandent. Souvent, je mets des sons, je chante, je danse, parce que j'ai vu ce Jésus fait cela. Frère, vous ne pourrez pas être un bon modèle si vous ne suivez pas ce que Jésus faisait. Jésus aimait cela, il aimait. On dit, ils ont fini de manger, pour ton information, ils ont chanté. Normalement, on dit, selon nous en Afrique ici, quand tu es rassasié, c'est ça que tu chantes. Mais c'est vrai, Jésus était rassasié, il a chanté. Donc, si je suis un Jésus, je fais ça. Même chose. Écoutez bien, moi, je ne sais même pas d'autres. Peut-être que toi, ton modèle-là, c'est des hommes, tu as vraiment mon modèle à moi, c'est Christ. Et tous ceux qui font ce que Christ fait, sont mes modèles également. Alléluia ! Il y a un gars qui chante. On dit, après avoir chanté les critiques, est-ce que Jésus chantait ? Il dit, mon frère, oui. Je vous assure, croyez-moi. Si vous êtes censé, répondez dans le chat, est-ce que vous saviez que Jésus chantait ? Est-ce que vous saviez ? Vous allez soulever un Jésus, un Jésus qui se promène, un autre homme, 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 un autre homme. Non, Jésus chantait. Il a fini de rame, grâce, ils ont mangé, ils ont chanté. Alléluia ! Je crois maintenant, quand les gens viennent dans le chemin, on va prier demain, on va chanter. Pourquoi ? Parce que c'est la vie que je vous faisais. Je ne suis que Jésus. Je ne suis que Jésus. Merci pour ceux qui sont en train de me dire. Je ne suis que Jésus. Je ne suis que Jésus. Et regardez-le, je ne suis même pas intimidé. Quand les gens disent non, ouais, bon, c'est ça aussi. Quand on voit les fumes, je vous en souviens. Et ça aussi, c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez pas. Bon, peut-être que vous, vous voulez vous donner des choses, mais je ne vous encourage pas à regarder les fumes. Lisez la parole. Soyez scripturés. Rien dans les fumes, vous n'apprêtez pas de détails. Rien dans les fumes. Et même pas des détails. Je crois même à la langue, les fumes sont assez ironiques. N'importe quel film ne pourra pas exprimer ce que la Bible dit. Nous ne lisons pas la Bible ou bien nous ne connaissons pas la Bible par les fumes. Nous connaissons la Bible par l'esprit. Et c'est par l'esprit que j'ai vu ces choses. Alléluia ! Mais tu vois, le vrai problème, c'est que les gens regardent des fumes qui vont essayer de leur donner une main à frère. On ne va pas te montrer que j'étais là-bas. On te montrera des pièces maîtresses et même des pièces maîtresses qui sont assez souvent ironées. Alléluia ! J'ai regardé un film de Salomon où ils ont montré Salomon et des tresses. Et puis Delilah est venu. Elle dit Salomon, 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 Salomon. Elle a coupé les tresses et puis il dit Oh, ma force, ma force. Frère, la Bible n'a pas dit qu'elle a coupé les tresses. On dirait en rasant la tête. Voilà, c'est là, c'est comme pour moi-là. Mais ils n'ont pas montré ce détail-là. Donc, jusqu'à présent, tu crois que Salomon a les cheveux d'Obelix ? Samson, autant que... Samson, excusez-moi. Samson a les cheveux d'Obelix. Donc, il y a des gens qui croient que Samson a les cheveux d'Obelix et qu'il avait deux tresses ici qui sont pédés. Mais François, si tu regardes les fumes, ça t'est trompé. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu regardes. Alléluia ! Par exemple, un autre texte comme ça que les gens disaient, on nous disait, franchement, par exemple, je vous montre une deuxième chose. Donc, quand tu suis Jésus, tu dois t'inspirer de cela. Frère, je t'assure. pour ceux qui connaissent mes groupes préférés savent. Je sens ça. La dernière fois, avant-hier, j'étais allé sur la Dan et il y avait tellement de belles vues du bourbon. J'ai passé du temps à chanter. Chanter. Pourquoi ? C'est mon inspiration qui vient de jeter. Au départ, ça me complexait. Mais je vous assure, j'ai trouvé plus d'assurance de faire cette chose quand j'ai vu que Jésus me fédère. Je vous assure maintenant, il y a peut-être même des gens qui me voient démêler. Maintenant, vous venez, on va chanter. Il ne va même pas me complexer. Jésus était le livre vocal de la chose. Amen. Alléluia. Glory to God. Jean 1, verset 38. Il y a même des gens qui nous ont raconté cela. On dit, mais Jésus n'avait pas de maison. Sous-tu qu'il a dit, le Fils de l'homme n'a même pas eu le droit pour reposer la tête. Il n'a pas eu lieu pour reposer la tête. Donc, nous, on a fini. Et même, ce qui est tragique, les pasteurs nous ont dit cela. Ils nous ont dit que Jésus n'avait pas de maison. Il vivait comme un itinérant, un médecin, un médecin maison. Bon, bref, ils ont raconté des choses bizarres. Et Jésus suit que même, juste à présent, parmi, que tu es convaincu, de ce Jésus que tu suis, il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. Et Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, donc les gens suivaient Jésus. Et il leur dit, que cherchez-vous? En fait, les gens suivaient Jésus à un moment. Et il se retourne et lui a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabi, ce qui signifiait, mais où te veux-tu? Aïe, 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 aïe. Les gens cherchent à savoir Jésus où tu habites, vers ceux qui suivent, vers ceux qui suivent, pour ceux qui paient de venir. Si tu ne savais pas, mets en bas, je ne savais pas. Ce n'est pas grave. Je veux que tu te rendes compte que tu ne connais pas vraiment Jésus. Il dit, venez, lui a dit-il, et vous voyez, ils allaient, et ils vivaient, et ils restaient auprès de lui, ce jour-là. C'était durant la dixième heure. Jésus avait une maison, Six stars, il avait une maison. Et je pense personnellement, je peux vous montrer d'autres textes, que Jésus en avait plusieurs. Au point où un jour, il était assis à ses disciples, et il... et il dit à Jésus, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire qu'on va arrêter là-bas ? Il dit, quand vous avez, dites que le maître en a besoin. Quand on dit maître, c'est une propriété, c'est quelqu'un qui suit. Il ne faut pas croire que c'est spirituel. Jésus avait une maison quelque part encore. Alléluia. Il cherche où Jésus vit ? Le même problème là. Les gens croient dans leur tête que Jésus n'a pas de maison. Et donc à présent, le Jésus que tu as, la Seigneur Jésus SDS, c'est ça qui fait que ta vie chrétienne ne peut pas avoir bien fonctionné. Et ça va faire que tu ne vas jamais avoir cette mentalité d'être propriétaire de maison. Tu vas toujours croire avec ta mentalité que ne pas avoir de maison. Et puis tu sais ce qui est tragique. J'ai entendu ça. C'est parce que j'ai entendu que je prêche. Les gens disent que même Jésus n'avait pas de maison. Tu m'as dit ah 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 ah. Qui t'a dit que Jésus avait une maison ? Est-ce que tu savais ça ? Tu ne savais pas. Donc depuis que j'ai vu ça, je me suis rendu compte que c'est une piscine que Jésus avait. Jésus avait une maison. Donc on nous prêche des choses que vous ne prudissez pas. Donc ils disent Jésus où tu as bu ? Jésus dit ah vous cherchez ma maison. Venez, je vais vous montrer. Regardez ici. Est-ce qu'ils ont dit que Jésus allait s'arrêter dans le désir et puis il a regardé et dit bon les fils moins vie en esprit. Non. Il n'a seulement il avait une maison. on dit il restait auprès de lui ce jour-là. Just me. Jésus n'avait pas entré couché. Oui. Oui. Il n'avait pas entré couché. La dernière fois je ne l'ai plus si j'ai montré ça peut-être pour ceux qui ont regardé avec qu'on a vu la maison de pierre. La maison de pierre qui peut-être conséli 10 000 personnes. D'autres il m'a dit une maison de 10 000. C'est une maison de pierre de 10 000 personnes. Quand un homme de Dieu va y voir une grande maison pour ne pas les mots ils vont spéculer des choses ici. Donc si on te dit que les gens ont suivi Jésus pour aller là si c'est un peu je ne sais pas qu'ils auraient pu rester la mesure de Jésus devait être sûrement grande. Et comment je sais ça juste après regarder les cartographies de ce corps de monde d'Israël à cette époque. Mais je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne veulent pas accepter ça. C'est parce qu'ils ont une image évolée de Jésus. C'est parce qu'ils ont une image évolée de Jésus. Et je prie pour quelqu'un qui est en train de chercher qui est en train de pouvoir bâtir une maison. Je prie qu'à cause de ce modèle que Christ explique je puisse avoir cette maison dans le monde de Jésus. dans le monde de Jésus. Dans le monde de Jésus. Que cette grâce soit ton partage. Que cette grâce soit ton partage. Que tu ne sois plus une personne qui dort comme d'après ce que Jésus a dit. Il a dit un bras où c'est pas vrai. Alors quand Jésus le disait je vous explique rapidement quand Jésus le disait Jésus était en train d'expliquer le fait de renoncer à soi. Donc il disait que le fils de l'homme humain n'apprend un endroit pour reposer la tête. Mais le problème quand Jésus disait cela il n'était pas en train de dire qu'il n'a pas un endroit où dormir. Il était plutôt en train de parler. Il dit en fait il dit de renoncer à tout de renoncer à tout de laisser tout ce qu'il y a. Quand on dit je n'ai pas d'endroit où reposer la tête ça veut dire que je ne peux pas m'asseoir sur ces choses pour réfléchir. Je ne sais pas si vous comprenez il est en train de parler par exemple on dit pour ta tête actuellement ma tête est sur mes études c'est-à-dire que tout ton esprit est focalisé dessus c'est tout ce que Jésus disait je ne sais pas comment tu as fait pour aller penser à dormir quelque part le gros problème est la Bible maintenant je n'en ai plus vraiment ce que vous disiez c'est vraiment la révélation de l'esprit que vous n'avez pas je vous ai dit quand l'esprit le deviendra de quelqu'un c'est qu'il cherche à faire c'est de glorifier Christ toi ton sain t'esprit il veut chercher des remarques ou essayer de la paix des gens ne fais pas ça je te présente la parole de Dieu Alléluia Alléluia quelqu'un me dit Amen Amen par exemple une chose que les gens ne savent pas de Jésus et ça c'est aussi trafic et on va lire ensemble on va lire ensemble un des autres un Corinthien un Corinthien un Corinthien chapitre un Corinthien chapitre 15 verset 3 il dit je vous ai enseigné un Corinthien 15 3 je vous enseigne avant tout comme je l'avais reçu que Christ est mort pour les péchés pour nos péchés selon les écritures qu'il a été en sémérité qu'il a ressuscité de 3 0 selon les écritures ok on peut le faire repasser un administrateur et un 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 est-ce qu'on peut vous faire repasser l'image merci et regardez on dit je vous enseigne au verset qui je suis voilà on peut continuer le truc alors il dit verset qui je suis verset qui je suis et il dit et qu'il a été c'est vrai selon les écritures et qu'il est apparu à ses faces donc Pierre donc il est apparu un à ses faces puis au 12 verset 5 donc un on dit un il est apparu un à ses faces Pierre puis au 12 puis au 12 ensuite il est apparu à plus de 500 frères à 6 fois donc 6 il est apparu à 600 frères il y a les gens qui ne savent pas parce que tu vois le film de Jésus que tu as montré là Jésus est venu il a parlé à quelques personnes et puis après il a fait son truc son ascension il est apparu tu ne serais pas que Jésus est apparu à plus de 500 frères dont la plupart dont Paul ici dit la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts maintenant regardez une chose avec trois d'agne on dit au verset 11 au verset précédent il apparu à Pierre puis au 12 on sait très bien qu'il devait rester combien des disciples 11 disciples pourquoi je sais cela simplement parce que écoutez mon biais écoutez mon très bien je vais me donner un sujet de réflexion peut-être je vais aller ici dessus normalement quand Jésus est mort Judas est pendu donc il reste que 11 et je ne me dis pas que c'était Matthias puisque Matthias est venu juste après qu'il y a la Pâque qui est la le Saint-Esprit qui soit descendu ils ont fait le choix de Matthias après mais ici on se rend compte qu'on dit bien les 12 on ne dit pas aux 11 donc quand on parle des 12 aussi on parle également des Judas est compris si le calcul est beau ils n'ont pas encore sauvé les 11 on a 11 et il y a 12 on dit en fait plus aux 12 il n'a pas dit plus aux 11 plus aux 12 ça veut dire que Judas était à quelque part là et je me suis même posé la question pourquoi en fait n'oubliez pas que lorsque les morts sont ressuscités on dit les gens ont vu aussi les saints apparaître je ferme ma parenthèse alors il a apparu à Pierre à qui il a parlé et il a parlé ensuite aux 12 maintenant vous allez sûrement me demander au verset qui suit on dit il a apparu plus aux 600 fois donc Jésus apparu plusieurs fois en même temps à plusieurs personnes waouh c'est formidable je sais que Jésus a cette capacité d'apparaire plusieurs fois à quelqu'un ou à plusieurs personnes à la fois il y a des gens jusqu'à présent ils ne savent pas cela ils ne savent pas que Jésus n'apparaît à plusieurs fois ils ne savent pas donc voilà quand Jésus est quelque part il est quelque part sur le monde Jésus apparaît à plusieurs personnes à la fois une autre personne dit simultanément c'est pas qu'il est parti voir quelqu'un a fini bon ok il m'aille voir l'autre frère non il apparaît simultanément waouh quel Jésus quel Jésus quel Jésus si tu me dis depuis que j'ai vu ça j'ai réussi un peu d'assurance concernant mes apparitions simultanées ouais il y a une qui dit qu'elle m'a vu une fois je dis ah sur quoi je crois que j'ai apparu et que je suis dans le Christ Christ est le monde c'est normal allez je me souviens je ne connaissais pas Jésus je ne connaissais pas Jésus alors il y a un autre truc dont je me posais la question qu'est-ce que Jésus enseignait quand Jésus est revenu qu'est-ce qu'il disait aux disciples et par exemple vous allez voir cela dans acte chapitre 1 verset 3 regardez ce que Jésus faisait quand Jésus était revenu et ça tu ne sais pas ce que Jésus faisait et regardez ce que Jésus faisait acte chapitre 1 verset 3 après qu'il eût souffert il est apparu vivant et n'a en donnant plusieurs preuves donc Jésus après quoi a donné plusieurs preuves de ce qu'il dit de ce qu'il fait se montrant à eux pendant 40 jours qu'est-ce que Jésus a fait il s'est montrant à eux il y a des gens qui pensent que dès que Jésus a reçu trois jours après les répartis il a fait 40 jours qu'est-ce que tu savais ça que Jésus a fait 40 jours qu'est-ce qu'il faisait il a fait il a fait il a fait qu'est-ce qu'il faisait il parlait il parlait qu'est-ce qu'il dit avec moi et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu qu'est-ce que Jésus faisait il parlait des choses qui concernent après Jésus tellement excité tellement excité tellement déterminé à parler des choses du royaume de Dieu il parlait parlant des croix il faisait quoi c'est qu'il prenait les disciples et il lui enseignait les choses du royaume de Dieu la preuve que je sais cela regardez juste après comment il apporte les choses du royaume comment il apporte la dernière fois il dit que nous on parle de relation avec nous on parle de partenariat vous êtes concitoyen du royaume il parlait des choses concernant nos voisins et si je suis bien quelqu'un qui s'appelle Jésus je veux connaître et parler des choses du royaume c'est qu'il est étonnant il dit il parlait des choses qui concernent et parler des choses qui concernent le royaume de Dieu il parlait des choses qui concernent le royaume de Dieu il ne parlait plus du royaume des cieux il parlait maintenant de ce qu'on appelle le royaume de Dieu regardez ce qu'il dit comme il était avec eux il leur recommanda de ne pas le souverain de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père a répondu ce que je vous ai annoncé là dit Tinda il dit qu'à Jean baptisez donc même vous dans peu de jours vous serez baptisé de ses esprit alors il a dit ce temps que tu appelleras que tu rétrabiliras le royaume d'Israël Jésus lui répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que les Pères c'est de sa propre mais vous recevrez mais vous recevrez mais vous recevrez Jésus dit ça ce n'est plus votre problème vous recevrez une puissance wow qu'est-ce que Jésus faisait encore wow un jour ils ont parlé de cela à Jésus du chapitre 13 ils sont venus voir Jésus ils sont venus voir Jésus dans Luc chapitre 13 ils sont venus voir Jésus lui raconter une histoire regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 13 verset 1 verset 1 regardez on dit en ce même temps quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus c'est qu'il est arrivé à des Galéliens dont Pilate avait mis le sang à celui de leur sacrifice donc ils sont venus voir Jésus pour lui expliquer comment Pilate a tué des personnes de manière outrageuse il leur répondit croyez-vous que les Galéliens furent de plus grand pécheur que tous les autres Galéliens parce qu'ils ont souffert de la sorte non je vous le dis mais si vous ne vous répondez pas vous périrez tous également en fait il vous relâche l'histoire les gens sont venus par Jésus pensant que Jésus était trop empathique trop sympathique bon ils pensaient qu'il avait dit à Jésus que Jésus allait devenir sociologue pour dire peut-être oh vraiment ça fait mal oh la la vous savez souvent les gens veulent pousser des hommes de Dieu c'est pour ça que j'ai dit à ceux qui sont près de moi ne me posez pas ce genre de question la plupart du temps les gens disent déroulés et déroulés je suis comme Jésus je suis comme Jésus ils sont venus voir Jésus en fait pour lui demander son avis concernant ce qui se passe Jésus dit Jésus leur répond il dit ce qui se passe chez eux là ça ne m'intéresse pas c'est pour ça que je vous ai dit un jour ici c'est pour ce qui se passe dans le monde ça ne m'intéresse pas je suis Jésus peut-être toi tu es un peu sociologue tu es un peu trop sentimentale émotionnelle et sentimentale c'est ton truc mais moi I follow Jesus mais Jésus m'explique beaucoup Jésus m'explique tellement écoute ça prouve ici le niveau de concentration de Jésus quand j'ai vu cela j'ai dit mais Jésus tu es très concentré tu n'es pas distrait pour l'autre personne il peut rester emphazique pour dire ah ouais c'est vrai ça fait pitié et compassion frère Jésus dit c'est pas ce problème si il veut dire ainsi il dit est-ce que vous croyez parce que Jésus était focalisé sur ce que les gens se répondent est-ce que vous savez que quand la dernière fois on était dans je faisais un voyage et j'étais dans le car j'étais dans le bus et quand j'étais dans le car dans le bus on a vu pendant qu'on passait on a vu un accident qui s'est produit donc les gens se sont nippés ça ne me disait rien non ils ne se sont fait aucune émotion les gens commençaient à dire oh vraiment les pauvres et surtout les filles qui sont très émotives et vraiment c'est vrai et les gens c'est vrai que c'était un accident pas c'est grave ils ont tenté pleurer vraiment ça ne me disait rien je ne sais pas et dans mon cœur la parole les remunie au corps il dit mais si vous ne répondez pas vous verrez également tous ce qui me faisait mal vous savez c'est quoi c'est que ça on a fini là ils ont continué ils ont continué ils ont continué à mettre tout ce qu'ils voulaient ils ont continué à vivre la vie de quoi vous parlez des émotions ou de la vie des gens Jésus n'était plus conseillé parce que les gens étaient en train de mourir Jésus était plus concentré sur la manière dont il devait prêcher son message pour que ceux qui sont écoutés plus s'ils sauraient à l'éducation frère je m'en fous de comment les choses se passent dans le monde Jésus nous a prévenu c'est qu'il m'intéresse Jésus dit vous n'êtes pas mieux que ceux qui sont morts donc vous devriez vous concentrer vous à vous répondez si les gens viennent te dire tu sais ce qui s'est passé dans le pays tu dis mon frère ça ça ne m'intéresse pas c'est toi tu as vu que tu n'as pas encore changé qui moi m'intéresse si tu réponds comme ça ils vont dire non tu n'es pas sociable mais qui vont me déçuer Jésus vient le monde c'est ça que moi personnellement j'ai peur plein d'intérêt à ces gens de souffrir les gens me trouvent un peu bizarre c'est pas mon truc c'est Jésus et la preuve même vous savez aujourd'hui on entend parler du coin de la vie de Jésus les gens ne viennent pas la dernière fois que je t'entends les discours aux gens à mon staff je dis c'est qu'ils commencent à apprécier des thèmes bizarres à la tête du dragon mais si je parle les trucs simples ils viennent en voir ça prouve que les gens n'aiment pas ce qui touche la séricité de Jésus ce qui les intéresse c'est des choses cachées et bizarres pas étonnant qu'aujourd'hui l'exemple de Dieu m'explique des thèmes bizarres la dernière fois on a vu des scènes de la fille des parents les gens viennent les gens viennent ils viennent Alléluia Jésus avait le sang de la justice Jésus ne fonctionnait pas dans les conditions tu sais le vrai problème c'est que tu n'as pas encore compris ce que Jésus faisait Alléluia Alléluia Jésus l'esprit par exemple on va lire un peu un texte vous allez voir regardez Jean Jean chapitre 1 verset 6 verset 6 on dit Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le chute il vit il vit il vit les bords qui étaient à terre mais c'est pas tout c'est pas tout regardez verset 7 maintenant on dit et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais plié dans un lieu à part Jésus faisait quoi ? il a plié les bandes il a plié les liches et il les a mis à part ouais ça m'a suffisamment motivé mes amis Alléluia ouais j'ai dit j'ai dit que Jésus m'inspire peut-être ça peut être élémentaire mais je doute vraiment de ce Jésus qui n'a pas encore révéler le sens de l'ordre j'aime je vous dis la vérité c'est mon avis quelle que soit la spiritualité de quelqu'un je rentre dans sa situation il n'a pas encore compris bien qu'on me dise non c'est le super c'est le super homme de Dieu c'est le super dans ouais les choses physiques montrent vraiment si quelqu'un a compris ou bien si les choses spirituelles règnent dans sa vie il dit tu sais la majorité du temps quand on nous montre Jésus dans les primes ou bien dans les trucs on montre les liens de la question des papiers comme ça comme si on fait la déco des tombeaux les liens de la question des papiers comme ça et puis on dit il y a des ça il ne faut pas des gens de voir cette partie on dit plier d'un lieu à part est-ce que tu plies tes avis frère je n'ai pas besoin de venir dérénir ton coach pour savoir que ce Jésus que tu suis avec il y a un truc qui est truqué frère ce verset qui m'a motivé suffisamment tous ceux qui me connaissent je suis témoin il n'y a pas qui m'a dédié qui leur donne je m'a déordonné pourquoi Jésus m'explique qui m'explique qui m'explique ce n'est pas ma maman qui m'explique c'est Jésus qui m'explique c'est Jésus qui m'explique je pense que les gens suivront mieux ce Jésus si vous connaissez bien sa vie si tu connaissais la vie tu allais dire même si Jésus pour ta vie comment tu peux dire ces gens des choses si Jésus te mobilise plie plie les choses mais qu'il n'a plus utilisé regarde la manière toi tu méprises les choses mais tu n'utilises plus regarde quel Jésus vous suivit un Jésus qui ne plie pas les habits un Jésus qui ne range pas sa maison un Jésus qui est sale un Jésus qui ne sait même pas faire la cuisine wow parlant même de Jésus qui faisait la cuisine les gens ne savent pas que Jésus brésait le poisson c'est tourné je suis qui sont assis ici qu'est-ce que Jésus prépare qu'est-ce qu'il veut parler aujourd'hui il parle de la vie physique de Jésus c'est ça qui m'inspire pour les garçons qui sont émancipés ou bien je ne sais pas comment on appelle le thème les garçons qui sont j'oublie le thème qui sont toujours exigants sur la solution de la preuve regardez ce que Jésus faisait dans le allez vous là vous m'entendez le texte bien sûr ressuscité la chambre venue et non il n'y aura plus de texte j'ai déjà perdu non non alléluia Jésus est revenu par exemple dans Jean chapitre 21 on dit Simon Pierre dit je vais pêcher et lui dit nous allons avec toi une sortie mon terre dans la barque c'est lui il ne prie rien le matin étant venu Jésus se trouva sur le bar j'ai dit que je ne savais pas que c'était Jésus a dit mes enfants n'avaient rien à manger il n'a pas trop manger selon eux Jésus j'ai neuf un jour je le prédé pour lui je lui ai dit est-ce que vous savez que si vous ne mangez pas c'est vraiment qu'on travaille pour parler au ciel et c'est pas bon on pousse nous sommes vus il arrive je dis pour manger il dit non il a dit j'étais le filet du côté je ne pouvais pas je ne pouvais pas je ne vois plus le texte mais après on voit Jésus quand il va les appeler on dit bon je ne sais pas si c'est dans d'autres évangiles je crois il n'est pas arrêté c'est la suite c'est la suite oui je sais que c'est la suite mais après voilà ça doit être la suite mais il y a une autre version c'est beaucoup plus j'étais assis et puis il y avait les poissons rôtis il a mangé il a mangé poissons braisés wow ça c'est mon avis d'amener poissons braisés c'est une nourriture je ne sais pas depuis que j'ai su ça bon peut-être c'est ça j'ai commencé il y a beaucoup de poissons braisés aujourd'hui je suis allé spécialement manger ça spécialement avant de venir vers vous c'est spirituel les poissons braisés vous savez pas si vous suivez Jésus vous avez vu les poissons braisés peut-être ton problème c'est ça la dernière fois je voyais une image et la Bible dit que Jésus a multiplié les poissons il a fait il a partagé et l'image était assez expressive on dit de nos jours beaucoup de gens auraient trouvé des arribis d'autres auraient dit non c'est le mot j'ai pas ce type de poisson en fait il y a d'autres qui disent moi j'ai pas tout mes pains poissons chacun allait raconter ses choses au fait Alléluia je pense peut-être que c'est pain sa vie c'est mon avis après pain cap si tu es cap mais sinon j'ai l'impression que c'est sa vie Alléluia les pains en poissons c'est pain complètement il fallait manger les choses il fallait manger les choses spirituelles lorsqu'il fut descendu à terre il vit là un feu de braise avec du poisson dessus qui a grillé le poisson Jésus mais tu sais pas que Jésus s'est préparé Jésus ça m'a inspiré à me préparer frère ça m'a inspiré je suis d'une chose il arrivait des fois que Jésus préparait pour que les disciples montrent si Jésus a pu laver leurs pieds souvent il n'arrivait que les disciples il est donc il en va à manger frère il faut imaginer quelqu'un qui prépare pour ses disciples et tu dis que Jésus ne prépare pas et puis tu es assis là moi ici l'homme je suis l'homme je suis l'homme et c'est chrétien né de nouveau gros paléonome même oeuf qui ne sait pas griller hé mon frère dis avec moi hé mon frère quel genre de Jésus toi aussi tu es femme qui ne sait pas préparer quel genre de Jésus je me suis dit que c'est parce que les gens n'ont pas un bon modèle mon modèle de vie that's Christ that's Christ that's Christ only Christ et je prie que cela soit ton modèle dans le nom de Jésus que cela soit ton modèle que Jésus soit ton modèle qu'est-ce que Jésus faisait chapitre 4 la Bible dit de Jésus que Jésus aussi faisait la liturgie pour ceux qui sont ils faisaient quoi la liturgie pour d'autres ils faisaient la lecture il se rendit à Nazareth où il avait été et selon sa coutume selon ses habitudes il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se levait pas pour faire la lecture donc ceux qui aiment beaucoup faire la lecture je pense que c'est l'esprit de Jésus qui me fatigue alléluia Jésus a fait la lecture alléluia frère frère me fait la lecture c'est bon Jésus a fait on dit selon sa coutume Jésus venait faire la lecture chaque dimanche le jour du sabbat peut-être qu'on pour eux c'était le samedi nous aujourd'hui c'est le dimanche il avait fait quoi la lecture je pense qu'une chose il y a une toute qui est congée parce que Jésus était habite de la connaissance c'est-à-dire qu'à 12 ans les gens lui étaient intéressés par le niveau de sagesse qu'il avait il se leva pour faire la lecture il se leva pour faire quoi ? lire il se leva pour quoi ? lire regardez continue on dit et on lui remet le livre du prophète Esaïe il y a un déroulé il trouva l'endroit il écrit il écrit il trouva l'endroit c'est lui on dit trouva c'est lui il a trouvé l'endroit où il écrit et puis il dit l'esprit du Seigneur il suit le monde il réunit le sous donc Jésus faisait beaucoup part la lecture quand tu suis Jésus ça va être un modèle de vie pourquoi suivre des relis des relis suis Jésus si tu veux bien me suivre suis Jésus que j'ai en moi suis bien Jésus que j'ai en moi alléluia si c'est Jésus que j'ai en moi tu ne seras pas des situations mis suis ce Jésus suis ce Jésus qui aime beaucoup la lecture comme déroulé suis ce Jésus là il n'a pas dit non ah non l'homme de Dieu déroulé il aime beaucoup le livre franchement tu veux être ton frère c'est pas ça qui te intéresse c'est bien que ça c'est comment Jésus dit aussi il aimait la lecture il aimait aller église aller l'esprit du Seigneur sinon parce qu'il m'a point pour annoncer pour m'ouvrir le pauvre il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont du cœur brûlé pour proclamer la dénonce au captif et aux abeux pour renvoyer les autres voilà notre mandat voilà notre mandat c'est de prêcher la bonne belle aux pauvres de guérir ceux qui ont du cœur brûlé et frère c'est une chose que j'ai fait beaucoup pour proclamer la dénonce au captif pour que les abeux de couvres la victoire pour renvoyer les autres qui vèrent à l'église continue verset qui suit mais même encore verset 15 tu peux mettre le verset 15 verset 15 verset 15 il enseignait dans les synagogues et il explotait par tout ça Jésus faisait quoi prière les en ont leur séguer c'est une des choses qui me fascinent le plus c'est d'enseigner la parole c'est d'enseigner la parole c'est du guérir les malades c'est ce qui vraiment m'intéresse actuellement parce que je suis Christ alléluia 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 écoutez mon vie ce que vous devez savoir aujourd'hui c'est que Jésus doit être en prédé par exemple on a lu un texte aujourd'hui dans la vidéo il disait il dit la vie de Jésus qui s'est développée on dit il croissait le mot croire c'est le mot il se développait c'est quand j'ai dit le mot développé que j'ai compris que la croissance est naturelle la maturité est une décision par exemple si vous pilotez une créneur à croître naturellement la croissance est naturelle mais la maturité c'est un processus mais regardez on dit il se développait développer ça veut dire qu'il faisait en fait des choses pour grandir dans ce domaine et quels sont ces domaines trois choses la dernière fois j'ai dit c'est que la vie n'a jamais dit cela on grandit dans l'option puis elle dit croisser dans la grâce aïe 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 frère pour ne pas le savoir le plus souvent que la grâce de notre c'est duration c'est la grâce dans laquelle on croit tu as la différence entre toi et moi il n'y a pas un problème d'option l'option c'est raté au Saint-Esprit, il n'y a aucune croissance dans l'option, c'est une fausse expression qui n'est même pas biblique. Ce qui est biblique, c'est croisser dans la grâce. Jésus ne croissait pas dans l'option, il croissait dans la grâce. Comment on le sait ça? Juste quand tu regardes le texte, quand on dit que l'Esprit de Dieu était suivi, quand tu regardes après, on dit croissait en grâce. Donc finalement, croître en grâce n'est pas un prix. Quand on appelle ça, croître en grâce, c'est ce qui fait la différence. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est quoi? C'est que croître en grâce, croître en grâce. Jésus croissait dans trois choses. Mais vous avez remarqué, à l'époque de l'Esprit, je mets beaucoup d'enfants sur ces trois choses. La grâce, la sagesse, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et la dernière chose, c'est la statue, c'est-à-dire quoi? Le caractère. Jésus faisait, il s'est développé dans les trois choses. Mais le problème, tu ne t'es développé dans les trois choses. C'est de te développer dans les trois choses. Il faut le faire. Pourquoi? C'est le domaine d'action qui te rend. Et la Bible dit qu'il croissait avec une grâce. On dit, de mon Dieu il dévoilé son. Quand les trois choses là sont évidentes pour Dieu, c'est évident également pour les hommes. Et je prie ma prière pour quoi? Que c'est que tu croises dans ces trois choses dans les groupes de Jésus. Que la grâce, la sagesse, la statue se développe dans ta vie. Vraiment prière pour toi ce soir. Je prie de manière prophétique. Lève les mains là où tu es. Je prie de manière prophétique que Dieu puisse aider à se développer dans ces trois choses. La sagesse, la statue et la grâce. Je pense une chose. Il y a tellement des perfections dans ce dévouement. Mais il y a une chose qui prévaut. Comment il dit ceci? Dieu, il a prié trois fois après vous avoir senti une maladie. Bon, d'après vous, il dit une maladie. Mais moi, je préfère prendre des termes infimités dans son corps. Il dit, il ressentait une infimité. La réponse de Dieu n'a pas été je te guérirai. La réponse de Dieu qui est assez suffisante, assez grande. Il dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire une chose. Si vous regardez le domaine et Paul dit, depuis ce jour, j'ai appris à me glorifier des faiblesses. Si vous remarquez bien, les domaines où vous excellez le plus sont les domaines où vous vous sentez les plus faibles. Les plus faibles. Les domaines où la grâce de Dieu est plus dans votre vie sont les domaines dans lesquels vous sentez les plus faibles. Je me suis rendu finalement compte d'une chose. Les choses qu'on aime faire, dans lesquelles nous sommes bons, enfin, nous sommes excellents, ne sont pas les domaines que nous rencontrons dans la vie. Parce que Dieu a besoin que nous aignons ou rencontrions la grâce afin que nous puissions prévaloir cette chose sans dire le Seigneur. « Alléluia ». Trois choses, la grâce. Jésus mangeait. C'est une chose même qui m'a tellement plu. Il mangeait. Et il mangeait même tellement bien. La Bible dit de Jésus qu'il mangeait. Et nous-mêmes, les gens sont venus le voir. « Mais pourquoi tu manges beaucoup ? » Il dit « Mais quel est votre problème ? » « Quel est votre problème ? » Jésus dit que ça les a scandalisés. Ça les a scandalisés qu'ils ont vu très. Il faut arrêter les histoires de « Tu suis Jésus, tu as des gènes compliqués ou tu as mal à l'estomac, on est obligé de venir faire des gènes et prier par une connaissance pour montrer que tu ne manges pas bien. » Ça, il faut arrêter. Jésus mangeait. Il mangeait. Et regardez ce qu'il dit. On dit qu'il mangeait tellement que les disciples ont dit. Un jour, les gens sont venus voir les phares ils ont été choqués. Oui, il révèle Jésus manger. « Tu as dit « Tout ce que tu manges comme ça ? » Tu es le fils de sac de riz de Dieu. Oui, tu mangeais. » Jésus dit « Mais quel est votre problème ? » Jean-Baptiste est venu, il n'a pas mangé. Vous dites qu'il a projeté près de vous. « Moi, le Fils de Dieu, je viens, je mange. » Et vous trouvez que j'ai encore un problème. Mais qu'est-ce que vous en avez vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais si tu manges la demande aux gens et on te dit « Mais tu manges, qu'est-ce que tu veux ? » Qu'est-ce que tu veux ? Jésus aime. Il y a beaucoup plus d'engouement. Jésus mangeait. Jésus dormait. Jésus même aimait le repos. Et je l'ai dit à ses disciples « Vénie, on va aller se reposer. » Oui, ça me rassure que Jésus aime ça. Il y a une chose sur laquelle Jésus m'a beaucoup impressionné. C'est la capacité de Jésus de se concentrer sur 12 personnes qui impactait aujourd'hui le monde. Ça m'étonne. Jésus était plus concentré sur 12 personnes. Et c'est dans ce qui m'a dit « Tu n'as pas besoin de beaucoup de personnes. » « Tu n'as pas besoin de plus. » « Tu n'as pas besoin de plus de personnes. » C'est ça, mon gros problème. Tu ne connais pas réellement qui est Jésus. Ma prière, ce que tu parles, t'assoies tranquillement. Jésus avait des amis. Quand on parle des amis de Jésus, les gens disent « C'est Jean, c'est Jean. » C'est pas seulement Jean. Jésus avait des amis pour Marie. La prière dit que ce sont des amis qu'ils aimaient. On parle de l'attendu et Jésus l'aimait beaucoup. Il est précisé que Jésus l'aimait beaucoup. Il est précisé que Jésus l'aimait beaucoup. Il est précisé qu'il y a des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Il est précisé sur l'intérieur. Alléluia. Il est précisé que ton Jésus que tu suis à une maison. Il est précisé beaucoup de choses concernant Jésus. Il est même précisé que les gens se battaient sur sa rolle. Faut imaginer quelle marque Jésus devait utiliser. Il est précisé dans ta propre Bible qu'ils ont pris un parfum, un parfum de Jésus, un seul parfum qu'ils ont cassé. Ça fait le salaire pendant toute une année d'une personne. Toute une année de salaire d'un parfum. Faut imaginer le type de parfum que Jésus utilise. Et puis tu m'as venu me dire que non, un chrétien ne doit pas se mettre parfum. Que parfum c'est un diabolisme. Faut imaginer, faut confier, faut confier ça. Il y a des gens qui ne l'aimisent pas la peine. Ils croient dans des superchéris. Comment on est parti au ciel d'un parfum ? Et Jésus a dit, regardez ce qu'il lui dit à Jésus. Jésus est étragé. Il est étragé. Il dit, Jésus, pourquoi un parfum comme ça ? Si on a mis ça, ça peut aider les pauvres ? Jésus dit, vous voulez les pauvres avec vous tous les jours avec vous les pauvres ? Tous les jours, les pauvres sont avec vous. Ça veut dire Jésus quoi ? Jésus ne se conseillait pas. Jésus n'est même pas pauvre. À aucun moment, Jésus ne s'est senti pauvre. Ce n'est pas parce que la Bible te dit qu'il s'est fait pauvre que tu sois, que tu crois dans ta tête que Jésus était. Non. Il y a un faux calibrage que vous avez. Jésus n'était pas pauvre. Je peux te montrer ça dans la Bible. Regardez par exemple, on dit que les disciples étaient pauvres. Ce n'est pas vrai. Jésus te dit, quand vous allez dans un lieu, ne prenez ni argent, ni sac, ni gouttes, ni vie, allez sans rien. Je te pose la question. Si je te dis aujourd'hui, M. Ariel, va, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve peut-être à Batman. Mais quand tu viens à Batman, ne prends pas ta voiture. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de voiture ? Dans les rangs, je suis un peu. Parce que les disciples n'avaient rien. Qu'est-ce que tu as dit ? Les gens avaient l'ensemble. Les gens avaient l'ensemble. Ils avaient tout ce que Jésus disait de ne pas prendre. Quand tu l'imagines, pêche, bateau de pierre, pêche, tu sais ce qu'on appelle poisson. Pourquoi tu sais ce qu'on appelle pêche ? Tu ne sais pas ce qu'on appelle pêche ? Oh, il était là. Il était riche. Il y avait des gens comme lui qui étaient médecins. Il y en a d'autres qui étaient à l'impôt. Ils avaient la raison. Mais Jésus dit, n'en faites pas. N'en faites pas. Et quand même, Jésus n'est pas parti dans Luc chapitre 22. Tu peux aller dire ça ? Écoutez, mon nouveau problème, c'est que les gens ne connaissent pas l'Écriture. Et c'est ça. Ma passion pour vous. Je sais que vous connaissez de mieux en mieux l'Écriture. Jésus leur a demandé un jour dans Luc chapitre 22. Il dit, quand Jésus a envoyé une fois et que Jésus a dit ne pas prendre de l'or, de la raison, est-ce que vous avez manqué ? Les gens avaient l'or. L'or. C'est une magie de pierre. Qui avaient l'or ? Qui avaient l'or ? Une maison de 10 000 personnes. Qui avaient l'or ? Il dit, lequel est-ce que Jésus a dit de partir ? Est-ce que vous avez la montée de 10 000 personnes ? Il dit, non. Il dit, mais cette fois, combien vous avez vous allez devoir utiliser cela ? Qu'est-ce que tu ne savais même pas ? Dans ta tête, jusqu'à présent, les disciples étaient pauvres. Ça crée en général chez les chrétiens une fait éhentisme et un complexe de ne pas vraiment bien s'habiller, de ne pas vraiment bien se bêtiser, simplement parce que la religieuse a fourré des choses dans nos têtes qui ne nous permettent plus de voir correctement Jésus. Alléluia ! La religieuse a fourré nos têtes pour nous faire croire que notre maison doit être très moche. Il doit être très moche. La religieuse a fourré les choses dans notre tête afin que que c'était bien. La dernière fois que je parlais de ces l'homme de Dieu de David, on parlait, j'ai parlé de cela de Dieu qui dit, non, que Dieu lui a dit de ne plus se laver. Et quand vous allez dans sa maison, c'est une maison très moche. C'est un mari de fruit. Il se demande ça, c'est quel Jésus ça ? Il y a. Et quand les gens parlent de Dieu comme le goût de l'esprit, la maison doit être très moche pour que la présence de Dieu est. J'ai envie de vous dire beaucoup de choses sur Jésus. Un jour, j'ai parlé des différents types de relations de Jésus. Parce que tu connais les relations de Jésus. Est-ce que tu sais comment Jésus traite avec les pains ? Je disais la dernière fois à une personne, je suis très stupéfait par la manière dont Jésus réagit par cinq femmes qui allaient commettre la culetée. Je ne sais plus si c'est toi et moi. Actuellement, on est en train de faire un coup d'affirmissement sur la sanctification. Ma soeur peut passer la semaine prochaine. On doit vraiment mettre les bases de la sanctification. Jésus a résumé deux, trois choses. Il dit pas de reprendre. Ça m'impression qui je suis finalement. Je vous assure pour ceux qui me connaissent qui sont venus dans mon PV qui m'ont expliqué toutes leurs fautes de demander leur mission là. Ils ne vont pas me dire que ça fait enseignement. Je ne fais même pas d'enseignement. Je suis Jésus. Vous ne pouvez pas penser que c'est parce que j'ai envie de parler et je me demande si Jésus a pu le jouer. Mais ça compte ça. Je dois le faire aussi. Jésus a dit pas de reprendre. Vous savez de plus sur vos prêts les hommes ne viennent là. Ils savent déjà que c'est qu'ils font. Tu ne vas pas venir en faisant plus d'enseignement. Frère, je ne fais pas mieux que eux. Jésus a dit Jésus, pas et ne réponds plus. Hé, pas de reprendre. Mais si c'est toi. Hé, voilà. Partie 1 des certifications. Deuxième chose, comment garder sa certification? Partie 1, 2, 3. Le lendemain, tu vas venir encore. Tu vois, la certification tu n'as pas compris. et tu vas venir encore. Je vous remercie. Je veux que là où tu es, tu commences à prier le Seigneur. Tu dis à le Seigneur de pouvoir récalibler Christ dans ton esprit. Que ce Christ que tu avais, qui peut-être a été apporté de mauvaise manière, puisse être récalibler ton esprit. Que tu demandes à Dieu de vouloir récalibler Christ. Tu dis Seigneur, écoute ma prière pour toi aujourd'hui. Mon vrai problème aujourd'hui, c'est que tu sois centré sur Christ. Que tu connaisses vraiment Christ. Tu ne veux pas que tu connaisses ce super chéri qu'est-ce que tu rends courant à courbe. Il faut que tu connaisses Christ pour savoir qu'est-ce que Christ doit faire. Si tu n'as pas vu Christ voir l'alcool, tu ne devrais même plus poser la question. Tu dois suivre qui est Christ. Tu dois suivre qui est Christ. Tu dois suivre ton modèle d'inspiration. Chaque fois qu'il me lève dans le matin, j'essaie de pouvoir avoir de l'inspiration. En fait, ce que je t'explique, c'est que Jésus est vraiment une source d'inspiration pour moi. Je ne parle pas de pasteur, je ne parle de Christ le pasteur. Je ne parle pas d'un apôtre, je ne parle de Christ l'apôtre. Je ne parle pas de prophète, je ne parle de Christ le prophète. Je parle de celui qui m'inspire. Et ma prière, c'est que vraiment Christ t'inspire. Quand tu te réveilles, tu ne cherches pas à résoudre à vraiment quelqu'un d'autre que Christ. Et même que tu cherches à résoudre à quelqu'un d'autre, je cherches à résoudre à Christ qui habite en vie, qui travaille en vie, qui opère en vie. Laisse, regarde, bien sa vie, si sa vie réveille, Christ. Ah, c'est bon, ça. Ma prière, c'est pour ça. C'est ce que je prie pour toi. 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 Je prie pour toi. C'est ce que je prie pour toi. Je prie pour toi.